Musique Bonjour à tous et bienvenue. Je vous ai présenté dernièrement ce très beau fil samba et je vous avais dit que je ferais un tuto avec. Alors c'est chose faite et j'ai choisi en fait tout simplement de faire l'ouvrage que le fabricant a suggéré dans cette présentation mais par contre ça c'est un ouvrage fait au tricot et donc tout simplement je me suis dit je vais adapter ce très joli point au crochet. Voilà vraiment j'aime beaucoup ce point donc je pense m'en être bien sorti. En fait c'est alors dans l'ouvrage ici il faut faire une couture en fait. On faisait toute une longueur et ensuite on donne cette torsion et après on fait la couture. Moi j'ai choisi d'éviter la couture, de faire la torsion directement en crochetant dès le départ quasiment et en fait ça s'appelle un moebius ou une écharpe infinie. Alors c'est un ouvrage très simple, répétitif, sans difficulté donc pour tous les niveaux. Au niveau des mesures, j'ai gardé les mesures, la circonférence préconisée pour le modèle du fabricant c'est à dire 105 cm de circonférence. J'ai pour ma part 38 cm de hauteur d'ici à ici et j'ai 38 rangs, ceci avec une pelote. Et j'ai utilisé la couleur 643, vous avez déjà vu toutes les couleurs dans la vidéo de présentation du fil. J'ai crocheté avec les nouveaux crochets proposés dans la boutique, ce sont les tulipes rouges. Je les aime beaucoup pour plusieurs raisons, ils sont très légers, très doux, ils ont une très très bonne prise en main avec réellement un côté, je ne sais pas par quel mystère, mais un côté très relaxant au niveau des doigts, des articulations, du poignet, même quand on travaille en maillet torse. Vraiment il y a cet effet là, relaxant. Couleur rouge mat et cet effet mat et bien repose les yeux. voilà, il n'y a vraiment pas du tout d'agression. Donc vraiment des crochets très très intéressants. J'ai utilisé, je l'ai déjà dit du 6 pour tout l'ouvrage et puis du 7 pour, bon pas en tulipes, puisqu'ils arrêtent en rouge au 6 et demi. Bien, ça je crois que je l'ai déjà dit, tous les produits évidemment seront en lien dans la barre d'infos. On a vu le point, je ne sais pas, je vous l'ai montré. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près, c'est quand même un très joli point. Et bien écoutez, si vous le voulez bien, lançons-nous dans la vidéo. Je vais faire ma chaînette de fondation de 126 mailles avec le crochet 7. Et ensuite je passerai avec le crochet 6 pour tout le restant de l'ouvrage. Je pars sur une circonférence de 105 cm. Donc voilà pourquoi je vais monter 126 mailles. Si vous voulez faire plus grand, bien bien sûr vous montez un petit peu plus de mailles ou plus petit, moins de mailles, ça c'est à vous de voir. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à monter une grande longueur de mailles chaînettes. Je vais vous montrer une petite astuce qui permet de ne pas faire vriller, donc là je fais le noeud coulant, qui permet de ne pas faire vriller la chaînette au moment de la jonction puisqu'on va travailler en rond. Donc à un moment donné, on va fermer cette chaînette. Alors, pour ça, on démarre, on va faire une dizaine de mailles. 3, mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 c'est bien. Et là, je viens dans la toute première maille, ici, là j'ai mon noeud coulant. Je viens ici, je vais piquer dans le brin, là, le brin arrière. Et je vais venir passer ce même crochet sur la maille. Et je continue, j'étais à 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, je continue comme ceci jusqu'à arriver à 126. J'ai mon nombre de mailles en l'air, 126. Maintenant, regardez, je vais juste passer comme ça. Voilà. Et là, je vais changer mon crochet et je resterai avec le 6 maintenant jusqu'à la fin. Alors, là où j'ai passé, où j'ai fait la maille coulée, là, donc dans la même maille, je viens, alors, hop, il est peut-être un peu serré, voilà, je viens, pardon, une maille en l'air. Voilà. Et dans la même maille, ici, une maille serrée. Je vais la marquer. Je vais faire tout un rang de mailles serrées, 126, donc, en piquant, vous voyez, la maille dans le haut, le brin arrière. Et je laisse, on va le regarder, je laisse, ici, en bas, le brin avant libre. Parce que, on le travaillera plus tard. Donc, ici, comme ça. Alors, tout le tour, mailles serrées, sans trop serrées, et on se retrouve à la fin du rang. Alors, ici, à l'arrivée, vous voyez, on doit être dans cette configuration. Et il ne faut pas que ça ait vrillé, mais ça n'aura pas vrillé avec le système qu'on a vu ensemble. Voilà. Donc là, j'ai fait 25. Ici, j'ai ma première maille serrée. Et là, je fais donc la dernière pour en avoir 26. Enfin, 126. Pardon. Parce que je compte 50, 50, et après 26. C'est comme ça que je compte. Voilà. Donc là, on a fait le premier rang en travaillant sur le haut des mailles en l'air, c'est-à-dire le brin arrière. Maintenant, on va vriller volontairement pour avoir l'effet du Moebius. Alors, vous voyez, ici, je vais juste faire comme ça. De façon à avoir ce qui est le bas de la maille en l'air, de l'avoir en haut. Voilà. Comme ça. Et là, je vais venir dans ce fameux brin, ici. Je n'ai pas fait de mailles en l'air, j'attaque directement. Et je viens faire la première maille serrée. Je vais la marquer. Donc, après avoir vrillé et en travaillant, donc, sur le bas de la chinette qui est maintenant le haut. Et dans chaque brin, mailles serrées. Donc ça, 126 également. Hop. Voilà. Donc, on continue et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai quasiment fini mon rang. Il me reste une maille à faire. Ici. Voilà. Donc, 126. Maintenant, je vais venir dans la toute première, ici, faire une maille au couler. Voilà. Maintenant, on va travailler en demi-bride brin envers. Donc, je remontre le brin envers. Ici, on a le brin avant d'une maille. Ici, le brin arrière. Et quand on tourne derrière, on voit ces petits traits horizontaux. Ben, c'est ça, le brin envers. Voilà. Donc, on va venir travailler en demi-bride sur brin envers. Maintenant qu'on a vrillé, parce que là, du coup, vous voyez, notre tour est bien vrillé. On va enchaîner, en fait, sur un tour entier. C'est les deux rangs que l'on vient de faire. Donc, on va enchaîner toutes les mailles jusqu'à revenir ici. Et quand on est à nouveau là, eh bien, c'est qu'on a fait un tour entier, la circonférence entière, tout le tour. Et on aura donc doublé les mailles, puisque au départ, on a des tours de 126 mailles. Là, vu qu'on fait deux rangs en un, on aura 252 mailles. Alors, je vais faire deux mailles en l'air, qui ne vont pas compter. Et je vais faire mon premier, ma première demi-bride, ici. Donc, sous ce brin envers, ici, là. Hop. Voilà. Et là, je fais demi-bride. Je vais la marquer. C'est la première. Et après, je viens sur la deuxième. Alors, elle est là. C'est ma deuxième. Troisième. J'avance un petit peu, et on va regarder l'intérêt d'aller travailler. Vous voyez, sous ce brin, ici, envers. Si vous avez du mal à piquer comme ça, des fois, ça peut arriver. Si on a un peu plus serré la maille, vous tournez le crochet, vous voyez, et vous l'attrapez comme ceci. Des fois, ça peut se présenter. Un peu plus de tension, et la maille était un peu plus serrée, un peu moins facile à attraper. Allez, on va regarder. Et voilà, voilà le résultat. Le fait de prendre la maille, le brin envers, on ne touche donc pas aux deux brins avant et arrière de la maille serrée, là. Et ce qui fait que ça nous fait ressortir ces deux brins, et on a ce très joli relief comme ça. Voilà. Alors, on continue, et je vais vous retrouver avant la fin du rang pour voir ensemble quelque chose. Voilà, je vous retrouve pour voir ensemble ici. J'ai fait 126 mailles, et vous voyez, j'arrive exactement au bon endroit. Voilà. Donc, maintenant, je vais continuer pour arriver ici, à nouveau 126. Parce que je suis partie sur ce compte-là au départ, hein, bien sûr. Allez, je vous retrouve arrivé ici. J'ai rejoint donc le tout départ, il me reste ici une maille. Voilà. Donc, j'ai refait 126 mailles, et j'en avais fait déjà 126, donc j'ai bien mon compte de 252 mailles sur le tour complet. Là, maintenant, là où j'ai mis le marqueur, je viens faire une maille coulée, hop, et je vais continuer tout l'ouvrage en demi-bride brin en vert. Seulement juste, quand je démarre le rang, au lieu de continuer comme ça, je vais juste tourner et partir vers ici. A chaque fois. Alors, là, je fais une, deux mailles en l'air, et ici, dans le brin en vert, là, je viens faire ma première demi-bride. Je la marque, et voilà, je continue, là, ça va être très facile pour rattraper les brins, voyez, beaucoup plus souple, du coup. Allez. Allez. Alors, on fait comme ceci, tout le rang, et je vous retrouve pour redémarrer un rang ensemble. Voyez, et on a toujours bien le relief qui se forme. Me voici en fin de rang, donc il me reste une maille, voyez, elle est là. Alors là, je viens de faire cette maille-là, ici, et il reste celle-ci. Voilà. Et maintenant, donc, voilà, j'ai fait la dernière qui correspond à celle-ci, et maintenant, je vais venir fermer le rang. Donc, j'ai bien mon compte de maille, 252. Je viens, sous les deux brins de la première, faire une maille coulée. Voilà. Alors, maintenant, je vais enchaîner les rangs, donc, demi-bride, brin arrière. À chaque fois, je ferme le rang de cette façon-là par une maille coulée, et je retourne pour partir ici. Voilà. En faisant mon filet là, deux mailles en l'air, et ici, directement, dans le brin envers, ma première demi-bride. Et je vais continuer de cette façon-là. Voilà. Comme ça. Là, mes deux brins sont libres. Je prends à l'arrière. Et vous voyez, là, ça va aller très vite. Demi-bride. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer, monter les rangs, faire des rangs, enchaîner des rangs, de cette façon très simple. Et là, on n'a plus à compter, à vérifier. On est tranquille pour faire cet ouvrage-là. On peut écouter un film, de la musique. Voilà. Relax. Allez. On continue. Je vous retrouve quand j'ai le nombre de rangs, enfin, que j'ai utilisé ma pelote. Et à ce moment-là, on voit ce que l'on fait pour la fin de l'ouvrage. À tout à l'heure. Je suis arrivée à la fin de ma pelote, quasiment. Donc, je vais arrêter là. J'ai 38 centimètres, oui, pour 38 rangs. Soit vous décidez de faire encore plus grand, bien que 38, c'est déjà un bon chauffe-épaule. Et pour ça, vous attaquez une deuxième pelote de samba. Si vous voulez juste rajouter un petit peu, eh bien, avec, par exemple, une couleur unie, à choisir dans le camaïeu de celle-ci, là, de ce coloris-là, vous pouvez faire un autre tour. Ce qui fait que ça agrandira de 1 centimètre ici, puis 1 centimètre de l'autre côté. Voilà. Moi, je vais en rester là. Je vais, avec le restant de ma pelote, je vais juste faire un tour en maille coulée. Parce que, comme ceci, ça nous maintiendra bien toute la bordure. Ça ne se détendra pas comme ça. Et puis, ça fera une petite finition toute simple. Voilà. Donc, un rang de maille coulée. J'ai fermé le rang par une maille coulée, puis je continue. Maille coulée assez souple. On ne veut pas non plus que ça retrécisse la bordure de notre ouvrage. Voilà. Mais souple, mais en même temps efficace parce que ça va donner un peu de fermeté à l'entourage de notre moébus. Voilà. Donc, on fait comme ceci. Et on se retrouve à la fin du rang. Quand on a fait la dernière maille, on coupe le fil, on le tire comme ça et on va faire une jolie finition. Je passe sous la maille, je récupère le fil et je viens dans la toute dernière. Alors là, mon crochet va être un peu gros. Je prends un plus petit. Voilà. Et là, dans la toute dernière, je viens récupérer le fil et je le passe de l'autre côté. Ce qui fait qu'on a refait une maille. Et c'est plus joli que de faire une maille coulée, une maille en l'air. Et voilà. Là, c'est propre. Donc là, après, je vais cacher mon fil et on aura terminé notre moébus. J'ai complètement terminé. Voilà. Donc, évidemment, quand on le plie comme ceci pour avoir le croisé sur le devant, on s'arrange bien sûr pour cacher ici dessous la partie où on voit la jonction des rangs. Voilà, évidemment. On ne le met pas dans le dos. On ne met pas cette partie apparente dans le dos ou sur le devant. On fait attention à comment on le plie. Voilà. De façon à ce que ce soit comme ça, joli. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près le point qui fait ce relief que j'aime vraiment beaucoup. Et bien, voilà. C'est terminé pour ce pas à pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce projet. Si vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager et puis à mettre un petit pouce en l'air. Ça m'aidera bien. Ça me fera plaisir. Et pour celles qui ne sont pas abonnés, merci de le faire et d'activer la petite cloche pour être averti des prochains tutos. Je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.